Bonjour à tous amis scorpions, signe solaire, signe lunaire, ascendant scorpion, bienvenue dans cette nouvelle vidéo où je vais vous présenter votre guidance, vos prévisions pour l'année 2022. Donc il y aura trois parties dans cette vidéo, la première partie concernera le professionnel ou vos activités de manière générale, ça peut être aussi vos projets d'ordre financier et matériel. La deuxième partie sera une guidance sentimentale et relationnelle. En troisième partie, une guidance spirituelle, vos ressentis, votre travail de développement personnel que nous verrons ensemble, ce qu'il reste à faire pour vous en 2022. Voilà, on va regarder dans la première partie, on va l'aborder tout de suite avec le tarot de Marseille. Donc on va prendre une énergie générale, donc on va parler de votre activité professionnelle, de votre vie professionnelle de manière générale, de vos projets financiers ou matériels. Voilà, ici on a la tour pour mes amis scorpions. Donc ça commence sur les chapeaux de roue. Donc en ce qui concerne votre activité pro ou vos activités de manière générale, si vous ne travaillez plus, il y a de grosses surprises pour vous. Alors peut-être qu'il y a des gros changements. Il est possible que vous vous libériez d'une activité qui ne vous convient plus, d'accord ? Ou bien c'est votre manière de voir les choses dans le professionnel ou au niveau du financier et matériel qui va se passer un grand changement. C'est comme si on étient un petit peu chamboulé de l'intérieur. Et puis il y a aussi cette prise de conscience. Il y a peut-être aussi une grosse prise de conscience pour certains d'entre vous avec cette tour qui est en position à l'endroit. La tour c'est toujours quelque chose qui vient nous surprendre. C'est une révélation. C'est peut-être aussi quelque chose qui change un petit peu soudainement. C'est un choc aussi, un changement. Il est possible aussi que vous ayez à déconstruire quelque chose pour reconstruire, mais pour mieux faire les choses au niveau d'une activité professionnelle avec ténacité, avec le sens de l'adaptation aussi. Et puis pour certains d'entre vous, je dirais que c'est comme une libération. Donc pour moi, ça peut être aussi des bonnes surprises au niveau professionnel. Donc on va mettre cette énergie ici à côté pour vous et on va prendre le tarot. qui s'appelle Amtarodec, que je présente ici aujourd'hui pour votre professionnel matériel financier. C'est parti. On va couper. Ok. Le set de denier et la roue de fortune. Il est fort possible ici que vous attendiez quelque chose. En tout cas, vous attendez un changement. Et j'ai vraiment le fort ressenti qu'au niveau professionnel, financier ou matériel, il y a quelque chose que vous attendez depuis longtemps. Ça peut même être un souhait que vous souhaitez réaliser depuis 2021, depuis plusieurs mois. Donc ça peut parler aussi d'attente depuis sept mois. D'accord ? Avec ce set de denier, là, on cultive la patience pour certains d'entre vous pour accueillir un nouveau départ ou un changement avec cette roue de fortune au niveau pro matériel ou financier. Peut-il y avoir du changement au niveau financier aussi, des déménagements. Alors, un retour au beau fixe aussi par rapport aux finances. Vous allez savoir patienter pour retrouver peut-être une forme de stabilité financière. Peut-il y avoir des promotions professionnelles pour certains d'entre vous. Quelque chose de très positif. La roue tourne en votre faveur. Ça vous demande juste de patienter pour récolter le fruit de vos efforts. Peut-il y avoir aussi des déménagements dans l'air par rapport à mes amis scorpions sur 2022. Donc voilà, on est bien ici sur quelque chose qu'on attend depuis longtemps. On cultive la patience et on va récolter le fruit de ces efforts. Donc oui, il est bien là le grand changement pour vous. Ok, on y va. On va tirer nos neuf cartes comme d'habitude. Donc cette vidéo risque d'être un petit peu plus longue que d'habitude, n'est-ce pas ? Parce que j'aborde trois domaines, tout simplement. Puis je fais toujours des vidéos de plus de 30 minutes pour vos prévisions. L'année dernière, j'avais fait aussi une vidéo de 45 minutes pour les prévisions 2021. Donc là, ça sera pareil. Il y a trois parties. Vous pouvez surfer comme vous voulez sur cette vidéo. La réécouter tout le long de l'année aussi. Le 5 de coupe, le 2 de bâton, le 2 de coupe, le 3 de bâton, l'empereur, les amoureux, le cavalier d'épée, la papesse, le 7 de coupe. Très bien. Alors ici, en début d'année, peut-être qu'on part sur une petite déception au niveau de vos activités ou de vos projets financiers matériels. On voit bien qu'il y a quelque chose en prévision. Vous attendez quelque chose. D'accord ? Pour certains d'entre vous, vous attendez peut-être des mutations professionnelles ou bien vous êtes en train de planifier ou d'élaborer un projet financier ou matériel. Ici, il y a un choix à faire avec les amoureux concernant ce projet pour qu'il soit constructif. J'ai le fort ressenti que vous voulez monter un projet à deux, soit au niveau professionnel, financier ou matériel. Parce qu'il y a vraiment ça. Il y a l'idée de s'associer avec une personne, de s'unir avec une personne. Donc, on peut me parler de couple, mais on peut me parler aussi d'union professionnelle où vous êtes en train d'étudier quelque chose, de planifier quelque chose pour les deux personnes. Voilà. L'union fait la force. Et ici, on part peut-être sur un grand changement, quelque chose peut-être que vous n'aviez pas planifié ou envisagé. D'où la carte de la tour, la maison Dieu. Peut-être que ça va vous surprendre dans un premier temps parce que c'est peut-être une possibilité adjacente que vous n'aviez pas envisagé. Mais vous allez étudier la proposition pour moi. Parce qu'elle peut être favorable. Ici, il y a vraiment l'idée de construction. Alors, surtout avec le 3 de bâton et l'empereur, là, on est sur quelque chose de solide, de pérenne, de stable, sur un projet à deux. Ça parle de choix, faire des choix judicieux à deux, n'est-ce pas ? Donc, ça peut être aussi sur le choix d'une orientation professionnelle où on discute à deux, sur le choix d'un déménagement. Parce que j'ai encore la roue de fortune au dos du paquet. Et ici, il y a beaucoup de communication à deux franches, assez franches, assez sincères. On va de l'avant, on est persévérant, déterminé par rapport à ses projets. Et là, il y a des papiers administratifs, ici, qui vont être signés par rapport à votre projet. Et là, on voit que vous avez besoin de faire un choix judicieux pour vous, au niveau d'un projet pro ou d'un projet matériel ou financier. Bon, je vais recouvrir avec les 77 d'Aliasquet. Ça va nous en dire un petit peu plus. Alors, sur la déception du départ. Alors, peut-être que... Oui, c'est ce que je comprends. Je vous l'ai déjà dit tout à l'heure. Vous avez peut-être planifié certaines choses. Mais les choses vont se faire autrement par rapport à votre projet. Alors, le H me fait penser au mot « hasard ». Donc, il n'y a pas de hasard, les amis. Peut-être qu'en début d'année, vous êtes déçus par rapport à une orientation concernant votre projet. Mais le hasard fait bien les choses. Voilà, il va se passer comme une synchronicité. Vous allez recevoir des signes, en tout cas un signe, par rapport à vos projets. Et je pense que vous allez revoir votre manière de penser par rapport à ce projet. Notamment, peut-être parce que vous rencontrez une personne. Ça peut être lié aussi au sentimental. Là, je ne suis pas sur le tirage sentimental. On le verra après. Mais le professionnel peut aussi être en lien avec le sentimental. Voilà. Pour d'autres, ce sera une orientation professionnelle surprenante. Voilà. de dernière minute. Et puis, là, il y a vraiment de toute façon une construction. Ok. Il peut y avoir des personnes aussi qui ont envie de se mettre à leur compte avec l'empereur, de conquérir, de marcher beaucoup plus vaste, beaucoup plus large. Je vais continuer parce que je suis bavarde. Ok. Oui, là, on peut me parler de projets originaux, de projets originaux à deux, avec la guitare. Ça peut être projet artistique, créatif, en tout cas qui sort un petit peu du cadre. Ok. Et ça peut être une profession que vous pourriez envisager. Ici, il y a projet avec le cœur. Avec le cœur, il y a de l'amour partagé par rapport à ce projet. Donc, oui, on peut faire aussi un projet professionnel ou un projet matériel et financier, s'associer avec une personne où l'affectif est lié. Là, on me parle de l'été. La période de l'été sera importante pour vous. Vous pourriez vous épanouir dans une activité. Ici, il y a une construction au niveau de la famille. Donc, il peut y avoir des familles recomposées pour certains d'entre vous. Il peut y avoir aussi l'achat d'une maison. Pour d'autres, un changement de lieu de vie, tout simplement, ça peut parler des déménagements. En tout cas, il y a une construction solide. Et on me parle de l'été. Donc, là, comme tout est un petit peu mélangé, ça peut être pour certains d'entre vous au niveau professionnel où on s'installe. On s'installe. On peut travailler aussi à domicile en tant que chef d'entreprise ou auto-entrepreneur. Voilà. Il y a vraiment une construction. Pour ceux qui ne travaillent pas, peut-être que c'est l'achat d'une maison ou un déménagement. Alors, ici, vraiment, on va quand même assez, comment vous dire, réfléchir par rapport à un choix à faire. Donc, il est possible qu'on ait une possibilité de faire qu'on n'avait pas envisagé, comme je vous disais tout à l'heure. Donc, le fait, peut-être, un petit peu de réfléchir, de tergiverser par rapport à un choix ou par rapport à une union, une union pro, un engagement. Alors, quand je dis union pro, ça peut s'associer à une personne, mais ça peut être aussi signer un contrat avec un employeur. Alors, cavalier d'épée. Alors, ici, vous pouvez très bien être aidé par une personne du signe d'air ou accompagné pour trouver des solutions par rapport à votre projet, notamment au niveau administratif. Il peut y avoir aussi, peut-être, là, l'idée d'un homme de loi aussi, qui pourrait vous aider à trouver une orientation, ou vous guider, ou vous accompagner. Là, il y a des papiers administratifs. Donc, il peut y avoir une attente au niveau de papiers administratifs, quelque chose qui est lent. Ouais, ok. C'est bien ce que je disais tout à l'heure. De toute façon, vous avez de la chance par rapport à un projet pro, matériel ou financier. Il y a vraiment la chance providentielle qui est là, sur votre choix. Mais cela nécessite de tourner le dos à quelque chose. J'ai l'impression que vous allez quitter une situation inconfortable pour vous engager autrement, ailleurs, pour d'autres. Voilà, vous allez voir la situation différemment. Voilà, mes chers amis scorpions. Je vais m'arrêter là par rapport à votre guidance professionnelle, matérielle et financière. Je vais maintenant passer au sentimental. Vos prévisions sentimentales pour l'année 2022. Donc, je vais procéder pareil que la première partie, sauf que j'ai changé de jeu, sauf pour les énergies principales avec le tarot de Marseille. Ici, je vais vous montrer les boîtes. C'est celui-ci. Au niveau du tarot. Bon, j'évite de le prononcer parce que j'ai un accent anglais assez impressionnant, je ne vous dis pas. Et donc, pour l'autre, c'est un petit le normand, the green le normand. Ok, allez, l'énergie principale pour vous au niveau sentimental, amis scorpions, avec une énergie du tarot de Marseille. Que se passe-t-il au niveau sentimental en 2022 pour les scorpions ? Hop, c'est parti. Alors, la papesse, à l'envers, c'est intéressant. Il y a quelque chose qui se dévoile. Parce que souvent, avec la papesse, on parle de secrets, on parle de choses cachées, on parle d'intuition également. À l'envers, pour moi, il y a quelque chose qui se dévoile au niveau sentimental. C'est comme si, en exprimer ses sentiments, il y a l'idée de ne plus attendre, justement. Au niveau sentimental, il y a quelque chose qui se prépare. Bon, avec la papesse, on est toujours dans quelque chose qui va lentement. Mais comme elle est à l'envers, située à l'envers, peut-être qu'en amour, il y a des nouveaux départs qui vont être assez fulgurants pour vous, amis scorpions. Donc, on va vérifier avec le tarot pour voir ce qui se passe. Il y a beaucoup plus de chaleur pour vous au niveau sentimental. Il y a aussi l'idée de suivre son intuition au sujet du sentimental, d'une rencontre ou de son partenaire amoureux, tout simplement. Le mystère est levé au niveau sentimental. Vous allez apprendre beaucoup de choses au niveau sentimental, mais peut-être par rapport à un partenaire amoureux aussi. Allez, on coupe. Ouais, l'empereur. Vous avez encore l'empereur et tempérance. C'est génial. C'est génial parce que, alors, là, ça coule comme de l'eau de source. C'est ce qui me vient quand je vois cette coupe au niveau d'une construction, au niveau de la stabilité. Donc, en effet, au niveau sentimental, vous êtes assis, vous êtes posé dans une relation ou bien si vous êtes célibataire, il y a des rencontres, il y a vraiment quelque chose qui se construit. Bon, dans un premier temps, on dévoile ses sentiments à l'autre. Plus de secret. Il n'y a plus de secret entre vous. Il y a quelque chose d'assez franc, d'assez direct. Avec l'empereur, il y a une construction vers une relation stable, fiable. Pour mes amis scorpions. Avec tempérance, on met de l'eau dans son vin dans une relation. Pour certains d'entre vous, on trouve un équilibre pour d'autres. On trouve des compromis, une entente sur des projets à deux. Il y a cette idée aussi de guérison avec tempérance. Si jamais certains d'entre vous ont vécu des difficultés au niveau sentimental, par le passé ou en 2021, il y a quelque chose qui se stabilise. Ça peut être aussi par rapport à vos émotions. Mais ça, on le verra avec la guidance spirituelle. Alors, le magicien, le 3 d'épée. Le jument, la reine d'épée, le cavalier de bâton, le 2 d'épée, l'as de coupe. Génial ! L'arcane sans nom et le 4 de coupe. Alors, on ne va pas s'ennuyer. Les scorpions, au niveau sentimental, il y a des choses qui bougent pour vous sur l'année 2022. Donc, on est bien avec notre belle tempérance. Là où on retrouve de l'harmonie, ici, dans une relation, il y a des nouveaux départs. Alors, suite à une rupture, une séparation, il y a des nouveaux départs. Le 3 d'épée, ici, peut correspondre aussi à une épreuve assez douloureuse au niveau sentimental, liée au passé, que l'on est en train de guérir. Il peut y avoir des réparations au niveau du cœur, au niveau d'une blessure, mais peut y avoir aussi des réconciliations au sein d'une union. Il y a vraiment, ici, un nouveau départ. Donc, on va dire que les blessures font partie du passé. Ici, nous avons besoin, je dis nous, mais je ne suis pas concernée pourtant, mais les scorpions ont besoin de se retrouver à leur juste place concernant une relation, une union. Il y a vraiment un renouveau et il y a un pardon d'accorder dans une situation. C'est lié à une blessure. Voilà, donc, il peut y avoir l'idée de se pardonner à soi-même concernant une relation qui est liée au passé, une séparation, une rupture. Un nouveau départ pour d'autres. On fait table rase du passé et, quelque part, il y a une réconciliation dans la relation. Et un pardon d'accorder à l'autre. Voilà, il y a vraiment un renouvellement d'énergie par rapport à votre vie sentimentale. La reine d'épée parle d'une décision assez importante pour vous au sein d'une relation. Beaucoup d'enthousiasme, beaucoup de dynamisme avec le cavalier de bâton au milieu qui s'affirme. Enfin, vraiment, il y a aussi de la passion retrouvée dans une relation. Ou bien, il y a de nouvelles rencontres parce que j'ai quand même l'as de coupe. Donc, il parle peut-être de renouvellement de sentiments, qui parle de nouvelles rencontres pour d'autres, qui parle d'abondance. Tout simplement, retrouver. Au sein du sentimental, une grande transformation intérieure à l'arcane sans nom. On oublie le passé. Et puis, il y a quelque chose qui est de nouveau motivant au sein d'une relation avec ce 4 de coupe ici. Vous avez peut-être été dans l'inaction pendant un certain temps au niveau sentimental. Ou bien, je vois des couples aussi peut-être où s'était installé une petite routine. Et bien là, on fait le choix. On ouvre les yeux et on fait le choix de raviver l'âme au sein d'un couple. On fait le choix de rencontrer une nouvelle personne, si ça fait longtemps qu'on est seul. Voilà, il y a vraiment cette idée-là de renouvellement d'énergie. Et puis, ça peut parler de rencontre pour vous. Je vais recouvrir avec ce petit le normand chaque carte. Ok, il y a quelque chose qui s'ancre, qui devient stable de plus en plus au fur et à mesure des mois, dans l'année 2022. Donc, on parle de stabilité. C'est bien ça, de nouveau, des parts beaucoup plus stables pour vous au niveau d'une relation. Voilà, il peut y avoir des retrouvailles pour certains d'entre vous ou quelqu'un qui vient vers vous. Voilà, une nouvelle personne. Voilà, suite à une séparation, une rupture. Au niveau du jugement, ici, on a la lune. Donc ici, il y a des projets en cours, beaucoup de créativité, peut-être au sein d'un couple, au sein d'une union. Je l'ai vu aussi au niveau, quand on a fait la guidance professionnelle. Ou bien alors, ici, il y a peut-être, il y a quelque chose, il y a des projets en gestation, en tout cas, par rapport à une union, par rapport à un couple. Pour moi aussi, au niveau sentimental, c'est la fin de doute, d'incertitude. Voilà, ici, vous tranchez, vous prenez une ferme décision à propos d'un homme ou d'une femme. Voilà, en tout cas, vous agissez, vous entreprenez. Beaucoup d'abondance dans une relation. Des projets aussi, liés aux finances, on l'a vu en première partie, en couple. Ici, on vous demande de prendre d'importantes décisions au niveau d'une relation sentimentale sur l'année 2022, de débloquer, en tout cas, une situation. Là, on voit bien un couple. On voit bien un couple qui se décide, qui prépare des projets, qui stabilise une union, une relation. Et il y a de l'abondance autour du couple. Beaucoup de bien-être, beaucoup de bien-être retrouvé au niveau d'une union sentimentale. Et là, beaucoup de discussions. Beaucoup de discussions assez vives, assez franches, assez sincères, assez honnêtes. On a deux oiseaux aussi. Comme je vous disais tout à l'heure, il peut y avoir une relation qui redémarre, des retrouvailles. Ou bien, si c'est vraiment une nouvelle relation avec une nouvelle personne, beaucoup de discussions. En fait, on ne va pas s'ennuyer sur ce mois de... Ce n'est pas le mois, c'est carrément sur l'année 2022. Là, je suis vraiment sur vos prévisions annuelles. Donc, voilà ce que je pouvais vous dire ici au niveau de votre vie sentimentale, Ami Scorpion. Ce qui me paraît assez positif. Maintenant, je vais passer à la guidance spirituelle. Alors, au niveau spirituel, au niveau de votre travail de développement personnel, qu'y a-t-il encore à travailler sur cette année 2022 pour vous ? Êtes-vous sur votre chemin de vie ? Voilà. Donc, je vais utiliser le tarot Histoire de sorcière. Bon, je pense que celui-ci, il est connu. Et puis, on va prendre aussi une petite carte du petit oracle de la mission de vie en fin de tirage. OK. Toujours pareil. On va prendre une énergie principale concernant votre guidance spirituelle. C'est parti. Alors, l'ermite à l'envers. Alors, c'est fini le temps de l'introspection. On passe à l'action avec cet ermite à l'envers. Alors, peut-être qu'en 2021, vous étiez toujours en train de réfléchir, de faire le bilan par rapport à des actions passées. Ici, comme l'ermite est située à l'envers, on se remet en route. On se remet à l'action. Donc, ce n'est pas plus mal par rapport à votre spiritualité, par rapport à vos projets, par rapport à votre mission de vie. Il y a quelque chose de beaucoup plus rapide dans votre manière de faire, dans vos projets. Alors, peut-être que vous avez eu un temps d'introspection, peut-être qu'un temps d'analyse aussi pour vous. Et maintenant, vous comprenez qui vous êtes. Vous vous connaissez un peu mieux. Donc, il y a plus d'actions au niveau de vos projets, au niveau de votre mission de vie. Alors, votre chemin spirituel est lié à une rencontre. Vous avez quand même beaucoup la rencontre au niveau affectif et sentimental dans votre tirage. En fait, tout est lié. L'aspect sentimental est lié au professionnel parce qu'on a vu que vos projets peuvent se réaliser en couple. Et puis là, sur votre chemin spirituel, vous faites peut-être une belle rencontre du type relation karmique, âme-sœur ou flamme-jumelle. Et il y a beaucoup de communication avec une personne. Donc, du coup, c'est comme si vous vous sentiez à votre juste place au niveau spirituel dans une union. Beaucoup de choix de fait à deux, en fait. Beaucoup d'actions. Chevalier d'épée, ça peut être, en effet, une fois de plus, une personne du signe d'air. Donc, gémeaux, verso ou balance. Ok, on y va. Ok. Ok, beaucoup d'actions, de communication avec le chevalier d'épée. Ok, on y va. Le 5 d'épée. Le roi de coupe. Les amoureux. Vallée de denier. 5 de denier. L'étoile. Le 3 de denier. Le page de bâton. Et le 9 de bâton. Alors, il y a vraiment le fort désir cette année pour vous de réussir, de tout réussir, en fait. Je pourrais intituler la vidéo comme ça. J'espère que vous voyez toutes les cartes. Je veux tout réussir ou tout réussir parce qu'il y a cette notion, vraiment, de vouloir aller jusqu'au bout des choses. D'entreprendre, d'agir. En fonction de son désir. Ici, on met fin à certains conflits avec le 5 d'épée, là-bas, au bout. Alors, ça peut être un conflit intérieur que vous avez vécu en 2021. Quelle direction prendre ? Qui suis-je ? Enfin, comme une petite crise existentielle. D'accord ? Là, on est plus sur la connaissance de soi. Donc, le désir d'aller vers quelque chose qui nous anime. Avec le Roi de Coupe, on est sur des émotions quand même assez maîtrisées. Voilà, c'est ça le mot. On arrive enfin à comprendre qui l'on est. Et au niveau des émotions, on est plutôt stable. Alors, c'est peut-être lié à vos choix de vie, de manière générale, mais aussi à une union sentimentale. On l'a vu tout à l'heure. Ici, il y a vraiment une nouvelle route pour vous, une possibilité de faire. Alors, ça peut être pro comme sentimental. Il y a une construction qui se fait. Et avec ce 5 de denier que j'interprète à l'envers, ici, dans votre tirage, c'est que quelque part, si vous aviez peur de manquer d'argent, de manquer d'amour, de manquer de sécurité financière ou matérielle ou affective, Eh bien, là, c'en est fini en 2022 parce que j'ai l'impression que vous voulez tout réussir et que, quelque part, vous voulez tout. Vous voulez être serein avec cette étoile. Vous voulez être à votre juste place sur votre chemin de vie. En plus, avec cette étoile, on sait bien que l'étoile, c'est une protection. Donc, vous avez la protection divine sur vos choix, sur vos choix de vie, mais aussi sur vos projets. Parce que là, on me parle quand même de beaucoup de collaboration, d'être associé avec d'autres, d'accord ? Donc, ça peut être par rapport à votre pro, comme par rapport à la famille, où vous vous rapprochez de certains membres de votre famille et vous empruntez une nouvelle route. Parce qu'avec le Valet de Bâton, on est vraiment aussi sur une possibilité de construire quelque chose avec d'autres personnes. Ça nous parle de créativité. Ça peut être aussi des projets créatifs ou artistiques. Ici, avec le 9 de Bâton, eh bien, coûte que coûte, on défend ses projets, on défend ce que l'on désire. Vraiment, on a envie d'aller jusqu'au bout et ne plus se sentir en porte à faux par rapport à un mauvais choix qu'on a pu faire par le passé. Donc, vraiment, il y a vraiment cette idée-là de se sentir à sa juste place dans divers domaines, en fait, et de ne plus se tromper. En tout cas, vous aurez l'impression ou le ressenti, pour d'autres, d'être à votre juste place par rapport à ces différents domaines. Ok, on va prendre une petite carte de la mission de vie, justement. Je ne vais pas recouvrir ce jeu-là, parce que, en fait, c'est un bon résumé aussi de vos deux tirages précédents. Ok, celle-ci pour vous, amis scorpions. Un déplacement arrive. Ok, il y a bien du changement dans l'air pour vous. Il y a du mouvement dans l'air. Je n'avais même pas lu la première carte. La première phrase, pardon. Il y a du mouvement dans l'air. Un voyage, un déplacement personnel ou professionnel, même proche, t'apportera des clés importantes. Peut-être que c'est à toi de le déclencher. Où es-tu appelé à aller ? Alors ça, suivez votre intuition, parce qu'il y a bien vraiment un grand changement qui arrive pour vous dans votre vie en 2022. Alors, pour certains d'entre vous, il y a peut-être un voyage, où vous pourriez rencontrer une personne. Pour d'autres, un déplacement personnel ou professionnel. Donc, des mutations, des changements de vie un petit peu radicaux. Même un changement de lieu de vie, j'ai vu. Et puis, ce déplacement arrive et il vous apportera des clés importantes. Voilà, je pense que vous allez vous sentir aligné sur votre chemin de vie. Alors, en effet, peut-être que c'est à vous de déclencher ce déplacement. C'est-à-dire d'émettre aussi des intentions à l'univers pour pouvoir provoquer ce changement, cette mutation, ce déménagement. Enfin bref, le déplacement de manière générale. On nous parle vraiment de mouvements. Et pour vous, de comprendre enfin où vous êtes appelé à aller. Voilà, donc je pense que vous êtes sur la bonne voie, dans la bonne direction. Et que de toute façon, votre choix sera le meilleur pour vous. Parce que vous saurez où aller. Voilà, mes chers amis scorpions, pour votre guidance spirituelle. Donc, je vais m'arrêter là par rapport à vos trois domaines. Je vous remercie infiniment, en tout cas, de m'avoir accompagné cette année, tout le long de l'année 2021, d'avoir suivi mes vidéos. Donc, l'aventure continue, bien entendu, en 2022, avec de nouveaux projets. Donc, merci pour votre fidélité, pour votre écoute. Si vous venez de rejoindre la chaîne, je vous souhaite la bienvenue. Bienvenue à tous les nouveaux abonnés. N'hésitez pas, pour ceux qui viennent d'arriver, à vous abonner aussi, à cliquer sur la petite cloche pour recevoir toutes les notifications concernant mes nouvelles vidéos, car j'en fais très régulièrement, tout le long de l'année. Je vous souhaite en tout cas de joyeuses fêtes de fin d'année. Je vous souhaite également aussi un bon Noël, une belle année 2022. Et puis, on se retrouve très, très vite pour d'autres vidéos. Bye, bye. Sous-titrage Société Radio-Canada